Et cette année encore, Toulouse joue les deux tableaux. En 96, Toulouse, il faut le rappeler, avait fait le doublé. Alors c'est vrai que lors de cette édition 96 de Coupe d'Or, il n'y avait ni les clubs anglais ni les clubs jardins. C'était une édition... En 96 ? Oui, 96. C'était le début, je me souviens, le trophée aussi a changé. Elle a regardé la mêlée, ça ça ne change pas en tout cas. Dans le rugby de haut niveau. Oh, Doucet, il a joué ! Elle est 7 ! Au contact, voilà. Louis Picamol, belle attitude encore de Doucet qui a renversé littéralement son vis-à-vis pour servir sur un plateau. Louis Picamol, deuxième essai en Coupe d'Europe pour Louis Picamol. Alors qu'il y a une petite inquiétude concernant Yannick Nyanga qui est resté dans l'endroit. Oui, il s'est blessé, oui. Oui, il a l'air... Il n'a pas l'air au mieux là. Mais bon, vous le disiez, en Coupe d'Europe, que ce soit en 4 et 16 ou en 2011, Toulouse est là. Voilà, Toulouse est là, la mêlée est là. Elle est toujours aussi importante dans un match de ce niveau. C'est Jean-Marc Doucet qui prend l'initiative et qui vient défier à l'épaule. Redan, il va falloir qu'il aille sur l'adversaire un petit peu. Passe après contact, qui ouvre la voie royale pour Picamol. Voilà, 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 les choses se remettent dans l'ordre. C'est quoi ?